Et même ceux qui n'aiment pas les aubergines vont adorer cette recette. Il est très moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Pour commencer, je vais utiliser deux unités d'aubergines dont nous allons peler la peau de cette façon, les amis. Et nous allons le faire avec nos deux aubergines. Profitez-en, dites-moi. Et si vous aimez les aubergines, j'adore ça. Et c'est très bon pour la santé. Prêt, les gens épluchent déjà nos aubergines. Commençons maintenant à couper. Nous allons le couper de cette façon ici, en faisant des bandes. Nous allons au fond avec notre couteau et nous coupons en faisant des bandes. Ce chemin ici n'a pas besoin de relâcher la pression. Il suffit de bien désinfecter, de bien laver, comme je l'ai fait et vous pouvez l'utiliser normalement. Donc, plus tard, nous l'avons coupé ici en lanière. Nous allons le couper en lanière, seulement de l'autre côté, en le faisant maintenant. Ainsi, de cette façon, vous continuerez à faire des bandes, uniquement de l'autre côté. En attendant, je veux dire bonne nuit à tous ceux qui regardent et suivent ma recette. Un super câlin. Comme les gens étaient beaux et ressemblaient à un pétale de fleurs. Ce morceau dans lequel il tombe n'est pas un problème. Nous allons utiliser notre recette et nous allons le faire avec les autres aubergines également. Et j'ai déjà envie de profiter de ce temps ici pour envoyer le super bisou à Rosalie de Sao Paulo, en suivant nos recettes. Pour Patricia Menezes, également de Sao Paulo. Un gros câlin à tout le monde. Maintenant, dans un bol personnel. Je vais mettre un peu d'eau assez pour recouvrir nos deux aubergines. Et je vais mettre deux cuillères de sel ici. Nous le laisserons ici dans la saumure pendant environ une demi-heure pour éliminer tout cet excès d'impureté de notre aubergine. Donc on va plonger ici, d'accord ? Il doit y avoir assez d'eau pour couvrir. Et ajoutons-la tous les deux ici. Pour que nous essayons de le garder aussi profond que possible, nous utiliserons une assiette ou un récipient que vous avez et nous pourrons le faire mieux couler. Partons d'ici une demi-heure de la journée. Après cela, nous devrons sécher nos aubergines. C'est vrai, les amis. Nous devons être bons. Pas même une goutte d'eau ne peut rester. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou une serviette en papier. Cela aidera beaucoup à sécher notre aubergine et nous le ferons même au milieu de la foule, car au milieu elle peut accumuler un peu d'eau. Après ça, les amis, rangeons le conteneur et ils vont y mettre trois oeufs entiers. On va bien battre cet oeuf ici, casser le jaune blanc. En attendant, dis-moi quelle note tu donnes à cette aubergine à moi et dans peu de temps vas-y, viens, tu peux dire. L'idée était la mienne, n'hésitez pas ici, les gars, je vais ajouter deux cuillères de fécule de maïs à la fameuse fécule de maïs, ce qui aidera beaucoup lors de la panure. Donc, après le vin BMX sans biscuit à la fécule de maïs, prenons un autre récipient et je vais mettre de la chapelure ici. Cette chapelure est celle que vous achetez sur le marché. Si vous le souhaitez, vous pouvez râper le pain et ajouter une cuillère de semoule de maïs. La semoule de maïs aidera à rendre nos aubergines plus sèches. Alors maintenant, c'est très facile pour nous de le faire. Nous allons tremper nos aubergines, ce qui d'abord dans l'oeuf nous fera bien. Si nécessaire, utilisez une cuillère pour l'étaler également au milieu. C'est tout au tour, ne quittez aucun petit endroit sans passer notre oeuf. Vidons l'excédent. Et puis on va enrober ici de chapelure et ici pratiquement le même procédé. On la met ici et à l'aide d'une cuillère, on la met au milieu car il faut enrober toute cette aubergine, aussi bien au milieu que sur les bords. Vous pouvez mettre beaucoup de bites, enlevez l'excédent. Et maintenant que dans une casserole nous allons mettre assez d'huile pour tremper nos aubergines. Ensuite, nous allons le mettre ici quand l'huile est déjà chaude et nous allons l'étaler ici pour que l'huile fasse complètement frire l'aubergine. Après cela, avez-vous remarqué qu'un côté est déjà frit ? Nous partons, puis nous viendrons. C'est placé comme ça ici. Si vous voulez un peu plus de frites, un peu moins, voici le mois d'août pour moi, ici c'est déjà super. Alors enlevons-le, je vais chercher une serviette en papier pour aider à absorber l'excédent d'huile et nous allons le faire avec les deux. C'était personnel, à la fois pané et frit. Et regarde comme c'est beau. Regardez, comme nous voyons même des gens délicieux qui disent qu'ils ont déjà l'eau à la bouche et c'est vraiment merveilleux parce que c'est croustillant à l'extérieur et c'est très Très doux à l'intérieur. Les gars, vous devez voir quelque chose merveilleuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un peu de soleil dessus, ce qui est très bien. Et regardez ça, les gens, regardez cette fumée, c'est très chaud, très délicieux. Je suis sûr que vous le faites dans cette maison, tout le monde va l'adorer parce que ça a l'air vraiment bien. Regardez ça, les gars, ça ressemble à des frites, mais ce n'est pas vraiment de la nigelle frite. Un délice. C'était la recette du jour. J'espère que tout le monde l'a aimé. Demain, il y a un autre gros câlin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501